Je vous invite à retourner avec moi dans Colossiens au chapitre 1. Colossiens chapitre 1, un texte très glorieux. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on navigue là-dedans, qu'on réfléchit, qu'on pense. C'est pas mal des synonymes ça. C'est pas mal des synonymes. Avec une lettre majuscule. C'est pour ça qu'on a envoyé une petite vidéo sur YouTube, si vous ne l'avez pas vue, c'est pas grave, sur Facebook, qui est un petit résumé de ce qui a été dit les semaines d'avant sur les versets qui précèdent. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse aller les voir pour se mettre en contexte. La pire affaire, c'est de prendre des versets hors contexte, leur faire dire ce qu'on veut. Non, ces versets-là ont été mis dans un contexte, donc j'aimerais qu'on comprenne le contexte ce matin. Il s'est passé quelque chose de grand dans la vie des Colossiens et Paul le souligne au verset 13. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé. Il a une grande transformation de mort qu'ils étaient, d'esclaves aux ténèbres qu'ils étaient, maintenant sont libres. Ils étaient dans un royaume, un royaume de ténèbres, un royaume où est-ce qu'eux autres sont leurs propres rois. Ils ont été transportés dans un royaume où est-ce qu'un nouveau roi, le fils, le fils bien-aimé. Et au verset 15 à 19, Paul, Dieu, nous révèle c'est qui le fils. Le fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Je ne sais pas, il y a un mot qui revient beaucoup dans ce verset-là, c'est le mot tout. Dans ce nouveau royaume-là, tout est à propos de Jésus. On commence au verset 15, toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses. Verset 16, à la fin du verset 16, tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17, il est avant toute chose, encore, et toute chose subsiste en lui. Il y a beaucoup de tout, à la fin du verset 18, à la fin d'être en tout le premier. Clair dans le royaume dans lequel les Colossiens ont été transportés, c'est Jésus le roi. Et non seulement c'est Jésus le roi, tout est à propos de Jésus. Comme j'ai dit, avant de changer de royaume, les Colossiens étaient esclaves des ténèbres. Mais le verset 21 vient mettre quelque chose en lumière. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. » Ok, ça ne va pas bien. Ils étaient dans un royaume ennemi à celui du Fils. Donc, il y a vraiment deux royaumes. Et ici, ce n'est pas juste du monde indifférent ou du monde qui cherche. Non, Dieu nous dit que dans le royaume qui est de notre chair, le royaume des ténèbres, le royaume qu'on est avant de connaître Jésus, avant que Jésus devienne notre nouveau roi, dans ce royaume-là, on est des ennemis. « Ah, mais peut-être que vous ne vous sentez pas ennemis. » « Ah, mais ce n'est pas grave, Dieu nous dit, « Tu es mon ennemi. » Alors, les gens disent, « Oui, mais moi, j'aime Dieu. Attends un petit peu, tu es son ennemi. » Puis, c'est lui qui te le dit. Alors, c'est bien important de bien comprendre comment on peut être réconcilié. Donc, comment des ennemis peuvent avoir la paix, peuvent être participants d'un royaume du Fils, dans un royaume parfait. Comment ça, ça peut arriver? Au verset 14, on le lit. « En qui nous avons, le Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption. » Donc, on a été achetés. Comment? On a eu aussi le pardon des péchés. Par le pardon des péchés vient aussi la rédemption. Donc, Dieu nous a achetés et nous pardonne en même temps. Comment c'est possible? Regardez la fin du verset 20. « En faisant la paix par lui, par Jésus, par le sang de sa croix. » Donc, le pardon, c'est le sang qui fait ça. Le sang du Fils pardonne. Le sang qui a été versé à la croix pardonne. Ça a été le prix pour pouvoir nous prendre d'un royaume et nous acheter et nous pousser nés dans un autre royaume. Le prix de la réconciliation, c'est la mort du Fils qu'on lit à la fin du verset 21. « Réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. » Le changement de royaume, la paix, la réconciliation, ça passe par la mort de son Fils. Mais non seulement ça passe par la mort de son Fils, ça produit aussi quelque chose. Ça produit le verset 22 pour vous faire paraître devant lui sain, sans défaut et sans reproche. Devant Dieu, celui qui est changé de royaume, celui qui est pardonné, celui qui est réconcilié, celui qui est à la paix, devant Dieu, il n'y a plus de condamnation. Tous ses péchés sont pardonnés. Il n'y a plus une faute devant le juste juge. Tous les manquements qu'une personne peut faire disparaissent dans la mort de Christ. Et comment les Colossiens ont pu saisir cette libération-là? Comment les Colossiens ont pu saisir cet enrichissement-là? Ouh, pas facile. Éternel. Verset 4. « Ayant été informé de votre foi. » C'est par la foi. Vous connaissez sûrement, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Éphésiens 2.8. L'efficacité du sacrifice de Christ est infinie. C'est efficace d'une façon infinie. C'est suffisant pour sauver le pire des pécheurs. C'est énorme. On l'a chanté, « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Pour un croyant, pour celui qui se confie dans l'œuvre de Christ, il y a toujours plus de grâce que de péché. Ça, c'est rassurant. Il y a toujours plus de grâce que de péché. Donc, un océan de péché, bien, la grâce est encore plus grande. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est pour ça que Jésus, en parlant de ses brebis, il dit, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Il affirme que ses brebis ne périront jamais. Pourquoi? Parce que personne ne peut les ravir de sa main. Donc, il nous dit ici que les brebis sont dans la main du bon berger. Et le bon berger dit, « Personne ne peut les enlever de ma main. » Parce que ma main est plus grande que n'importe quoi. Parce que ma main, il y a plus d'amour dans ma main qu'il peut y avoir de péché. Parce qu'il y a plus de grâce qui est manifestée par Dieu que de péché. Donc, il n'y a personne. Une brebis ne peut pas tomber en bas de sa main. Ou sinon, Dieu ne peut pas être fidèle à ses promesses. Alors, la promesse, c'est que le sang de Jésus nous purifie de tout péché qu'on lit dans un Jean. Donc, il offre un salut parfait. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu effusion de sang. Donc, c'est un salut parfait. Un salut complet. Oh, un instant. Un instant. Je pars en peur, moi, là. Je suis juste dans mon introduction. Ouf! Il faut que je t'offre ça, moi, encore une couple de minutes, là. Salut parfait. Salut complet. Mais attention. On n'est pas en train de parler, ici, d'une sortie de prison sans frais. Vous savez, au jeu de Monopoly, qu'à un moment donné, tu pars sur chance ou sur caisse commune, t'as une petite carte, une petite carte. Ah, yes! Quand je vais aller en prison, quand je vais poigner trois fois des doubles, ou maintenant, quand je vais passer directement là, bien, c'est le fun. J'ai juste à sortir ma carte, puis je vais pouvoir sortir de prison. Ça ne me goûte à rien. Je l'ai pigé. Souvent, les gens vont voir le salut comme une carte de sortie de prison sans frais. Donc, je vais faire ma petite prière, et ça, ça m'assure que je n'irai pas en enfer. Ça fait que quand je vais rencontrer Saint-Pierre, je vais juste dire, j'ai fait ma prière, puis je vais dire, bien, vas-y, sortie de prison sans frais. Malgré que tu peux aller visiter Mme Tartampin, M. Champion, ils sont là-bas, et ils ont un petit pool party là-bas. C'est sûr que l'adoration de Jésus est là, mais eux autres... Il y a des implications au salut. Ce n'est pas l'idée, oh, je suis correct, je n'irai pas en enfer. Il y a des implications au salut. Il y a des implications d'avoir été transporté, libéré des ténèbres, transporté dans le royaume de son fils, ça implique des choses. Et c'est exactement ce que j'aimerais, ça qu'on regarde aujourd'hui. Verset 23, je le relis. Si du moins, j'espère que quand vous lisez votre Bible et que vous lisez ça, vous faites, qu'est-ce qu'il veut dire? Si du moins, vous demeurez fondé inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile, que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Petite phrase ici, notre sainteté positionnelle, donc devant Dieu, je suis déclaré saint, on le lit au verset 22. Ça, ça devrait être confirmé par une marche journalière dans la sainteté. Et on va regarder ça de plus proche. Premier point, ce matin, il y a deux points, parce qu'on a une longue introduction. Le premier point, la sainteté positionnelle devant Dieu, donc le fait que je sois déclaré saint devant Dieu, c'est aussi une réalité pour aujourd'hui, une réalité pratique. On se souviendra, à Colosse, il se faisait influencer. À Colosse, il y avait des gens, des non-croyants, il y avait des faux qui essayaient d'influencer l'Église de Christ. Il y avait des faux docteurs. Il y avait des fausses philosophies. Ça, la plupart de ce que je suis en train de vous dire là, on va le voir quand on va croiser le chapitre 2. Parce que ça, là, Paul va adresser très clairement, il y a du monde qui essaie de vous influencer et de vous amener loin de Christ. Mais avant, mais avant de tomber dans le vif du sujet, de dire « eux autres, faites attention, eux autres! » Paul veut établir que le salut, ce n'est pas juste un assentiment intellectuel. Le salut, c'est beaucoup plus que savoir des faits et de comprendre des faits. Le salut change une vie. Et on va développer ça, bien évidemment. Je viens juste de dire, en titre d'introduction, le sacrifice de Jésus rend possible que devant Dieu, on soit saint, sans défaut et sans reproche au verset 22. Mais regardez les trois premiers mots du verset 23 qui peuvent être... C'est du moins. C'est du moins pourrait être traduit en autant que. Et ce petit bout de phrase-là, là, est lié avec faire paraître. Donc, tu vas paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche, si tu demeures. En autant que. Devant Dieu, tu es parfait. En autant que. En autant que tu demeures fondé et inébranlable. Fondé et inébranlable, ici, c'est des termes de construction. Paul est en train de dire que tu vas être présenté saint, sans défaut, irréprochable, si ta maison reste à la fondation. Et la fondation, c'est la foi. On le lit très bien. Si du moins, vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi. La foi en quoi? Tu peux avoir foi dans bien des affaires. Bien, c'est simple. C'est pour ça qu'on a mis la table avec le contexte. La foi dans ce qu'il vient de dire. La foi que tu as été délivré des ténèbres. La foi que Christ a transporté dans son royaume où est-ce que lui est roi. La foi que ce qui faisait de toi son ennemi, tes pensées, tes mauvaises oeuvres, tout ça, c'est infrançant. La foi que son sang te purifie, efface tout ça. La foi que maintenant, tu es saint devant le Seigneur, devant le juste juge. Maintenant que tu es parfait, cette foi-là, la foi que Jésus, c'est beaucoup plus qu'un sauveur. C'est beaucoup plus que la personne qui donne une carte pour pas l'enfant. Mais plutôt, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est le souverain maître. Frères et sœurs, demeurer fondé inébranlable dans la foi implique que ta maison est construite selon les fondations. Que ta maison est bâtie selon ce que le verset 22 déclare. Restez, demeurez, dans la foi. Tu vis ta nouvelle identité. Maintenant, tu es co-citoyen. Tu es co-héritier. En fait, tu es citoyen des cieux. Tu es co-héritier. Maintenant, tu es né de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau, un nouveau royaume. Tu vis selon ta nouvelle identité parce que tu restes dans ce que tu crois. Maintenant, les priorités de ta vie, c'est les priorités du nouveau royaume. Les valeurs de ta vie, c'est les valeurs du nouveau royaume. Maintenant, ta vie est à propos de Christ parce que tu comprends que Christ en vaut la peine. La foi que Paul est en train de parler ici au verset 23, c'est la foi qui non seulement, tu fais une petite prière. Non, oui, oui, à un moment donné, tu reconnais Jésus comme ton sauveur, mais tu réalises que ton sauveur est aussi un seigneur et tu continues de marcher dans ça. Paul est en train de dire ici, chapitre 1, Colossien, Colossien, tout est à propos de Jésus. Et là, le si du moins, chers Colossiens, tout est à propos de Jésus. On vient de lire verset 15 à 19, c'est clair, même verset 21 à 22, c'est à propos de Jésus. Si vous vous laissez tourdire par le faux, écoutez bien, vous n'avez rien compris. Si tu te laisses impressionner par le faux, si tu es attentif vers le faux, es-tu réellement, es-tu réellement inébranlable dans la foi? Parce que la foi te fait regarder à Christ. Et ce que Paul est en train de leur dire ici, Colossien, il n'y a nulle part ailleurs à regarder. Après ça, comme je dis au chapitre 2, il va regarder les choses du temps où est-ce qu'il est influencé, les mauvaises choses du temps. Il est en train de leur dire, on doit se comprendre, il n'y a rien d'autre que Christ. Il n'y a pas d'espoir nulle part qu'ailleurs qu'en Christ. Et c'est ça ici. sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Il n'y a personne qui peut t'apporter ce que l'Évangile t'apporte. Il n'y a personne qui peut te combler plus que Christ. Peu importe. Il n'y a pas une philosophie qui va te stimuler plus que Christ. Il n'y a pas rien qui va t'emmener plus de joie, plus de paix que l'Évangile. Il n'y en a pas. Ce ne sera pas la philosophie, le mysticisme, la religion, comme je dis, je fais référence à des choses qui vont être dites au chapitre 2. L'Évangile, c'est le message d'espoir que Christ nous donne. Si tu te détournes, écoutez bien, si tu te détournes du message d'espoir que le roi des rois te donne, as-tu réellement compris c'est qui Jésus? Si tu te détournes de Christ pour aller chercher quelque chose, peu importe, as-tu compris c'est qui? Si tu trouves qu'il y a quelque chose de plus excitant ailleurs qu'en Christ, as-tu compris ce qu'il a fait? Pour toi. Sans vous détourner, c'est du moins. Verset 23. Tout ça, c'est lié à pour vous faire paraître. Voyez-vous, notre soumission, notre soumission et notre satisfaction en Christ, dans sa royauté, dans qui qui est, est la confirmation, le signe que tu as compris. Je répète ça. ta soumission et ta satisfaction en Christ, le roi Jésus. C'est la confirmation que tu as compris. C'est Jésus qui a dit on reconnaît l'arbre, hein? Ouais. Est-ce qu'il pousse des pommes sur un fraisier? Non. Non. Si tu vis autrement que pour la gloire de Christ, as-tu compris c'était qui au verset 15 à 19? Si Jésus ce n'est pas assez, si tu as besoin de plus que Jésus, tu ne connais pas le Jésus de l'Évangile. Si tes pensées et tes mauvaises actions pour lesquelles Jésus est mort, si ça, tu désires ce que le monde désire, l'autoroute qui amène à la perdition, là-dedans, il y a des oeuvres, il y a des pensées, et si ça, si c'est le fruit, si c'est l'objet de tes désirs, tu n'as pas compris l'Évangile. Tu n'as pas rencontré le bon Jésus. Le salut, c'est vraiment loin d'une carte sortie de prison sans frais. Le salut est supposé de changer tout à propos de toi. 2 Corinthiens 5-17. Laissez votre main dans Colossien, venez avec moi dans 1 Pierre. Et pendant que vous allez dans 1 Pierre, je vous lis 1 Corinthiens 5-17. Donc, 1 Pierre, laissez votre main dans Colossien. 1 Corinthiens 5-17, ça nous dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, s'il a été transporté dans le royaume de Christ, il est une nouvelle création. Écoutez bien, les choses anciennes sont passées. Alors, ça n'a aucun sens que la nouvelle création veut vivre dans les choses anciennes, désire les choses anciennes, aime les choses anciennes, pratique les choses anciennes, parce qu'il est parce qu'il est une nouvelle création. Il est maintenant dans le royaume du Fils. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, tout à propos de la vie est supposé de devenir nouveau. Jésus ne nous a pas juste sauvés pour qu'on évite l'enfer. Non! Il nous a sauvés en vue de notre sainteté devant Dieu. Et ce n'est pas juste une fois arrivés devant Dieu. c'est maintenant. C'est une réalité qui se met en pratique maintenant. Vous êtes dans un Pierre. Oh là là, ça c'est un verset qui est un passage qui est encore plus clair. Encore plus clair. Je vous le lis. Un Pierre, chapitre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants. Avez-vous déjà vu des enfants désobéissants? Moi, je n'en ai pas. Parce qu'ils ressemblent à leur mère. Non, on a tous déjà vu des enfants désobéissants. Qu'est-ce qu'ils font les enfants désobéissants? Ils désobéissent. Yes! À qui? Aux parents. Donc, ils font à la retête. Viens ici. Non! Je n'ai pas besoin de dessiner plus que ça. Comme des enfants qui disent « Oui, papa. » « Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. » C'est clair. Avant, quand vous étiez dans le royaume où tu es esclaves des ténèbres où c'est toi le sang, il y avait des convoitises. Tu veux telle chose, tu veux faire telle chose. Évidemment, c'est tout à propos de toi. Faites pas ça. Conformez-vous pas parce que vous êtes ailleurs. Parce que ça nous dit ici quand vous étiez dans l'ignorance. Maintenant, tu le sais c'est qui est Jésus. Maintenant, tu le sais ce qu'il a fait. Mais regardez bien ça, ça vient encore plus intéressant. Mais puisse que celui qui vous a appelé est saint. Puisque Jésus est saint, puisque Jésus est saint, vous aussi soyez saint devant Dieu, assurément. Oh, non, c'est pas ça qui est écrit. Dans toute votre conduite. Le fait qu'on change qu'on change de royaume, le fait qu'on passe d'un royaume de ténèbres à un royaume de sainteté, fait en sorte que tu vis en saint. Selon ce qui est écrit, vous serez saint, car je suis saint. Ah oui, c'est vrai au ciel. C'est aussi vrai aujourd'hui. La sainteté positionnelle devant Dieu est une réalité pratique aujourd'hui. On peut retourner dans Colossiens chapitre 1. Le salut en Jésus-Christ n'est pas juste de parler en enfer. Mais ce sont des réalités qu'on vit aujourd'hui. Deuxième point. Pourquoi ma marche dans la sainteté est une confirmation de mon salut? Alors que c'est humainement impossible. Bon, je m'explique. Verset 22. Levez pas la main. Qui peut produire la sainteté de Dieu? S'il vous plaît. Même si vous avez le goût de faire ça, faites-le pas. Dieu est saint, parfait dans tout ce qui est. OK. La sainteté qui est mention ici, c'est celle de Dieu. On n'est pas capable. Si vous pensez être capable, vous viendrez me voir après, on n'aurait pas compris. Est-ce que quelqu'un est capable ici d'être sans défaut, sans reproche, de vivre une vie sans défaut et sans reproche, une vie que personne ne va jamais pouvoir faire comme, hé, ça, c'est pas correct selon les lois de Dieu. Est-ce que quelqu'un est capable? Enlever la main. Non? Parfait. Je vais pas donner beaucoup de temps. Parce que là, je suis en train de parler de vivre comme Jésus. Il y a juste une personne qui a accompli parfaitement la loi, c'est Jésus. OK. Comment Dieu peut nous demander vous serez saint car je suis saint? Même si on veut, même si on se roule les manches, il n'y en a pas un d'entre nous qui est capable de le faire et il n'y a jamais eu un être humain qui était capable de le faire. Mais la réponse est simple. Il y a des indices partout dans le chapitre 1. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Le verset 23, Paul reprend le même langage que le verset 5 et 6. Paul fait un lien entre ce qui vient d'être dit. Alors, je vous invite au verset 5, vers la fin. Quand ça nous dit que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, je souligne ici, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître, il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il s'accroît. Regardez bien, le même genre de langage. L'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'étais fait ministre. L'Évangile, dans les deux passages, c'est le sujet. Dans les deux passages, ça marque qu'ils l'ont entendu. Puis ça marque aussi que l'Évangile a été prêché partout. La clé pour comprendre pourquoi Dieu nous demande l'impossible est au verset 6. L'Évangile porte du fruit et il s'accroît. L'Évangile porte du fruit et l'Évangile s'accroît. Ce que Dieu demande, il le produit. C'est l'Évangile qui te présente Christ. C'est l'Évangile qui te présente la Seigneurie de Christ. C'est l'Évangile qui te fait désipper le ciel et que tu peux contempler Christ, sa gloire, sa beauté, sa magnifique. Ça, c'est l'Évangile qui fait ça. C'est aussi l'Évangile qui t'explique ce que cette personne-là a fait pour toi. Il s'est incarné. Il a vécu une vie parfaite. Il est mort. La mort qui était pour nous, il l'a pris. Il est ressuscité. Il a vécu la mort pour pouvoir nous donner la vie éternelle. C'est l'Évangile. C'est l'Évangile qui te présente les promesses de la vie éternelle. Quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est l'Évangile qui te présente ça. C'est l'Évangile qui va te révéler ce que Jésus a dit avant de partir. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Quelle belle promesse. Quelle belle promesse. C'est l'Évangile qui nous annonce quand Jésus est parti nous préparer une place et quand elle va le prêter, il va venir nous chercher. C'est l'Évangile qui nous annonce que lorsqu'on va passer de l'autre côté, Jésus va nous accueillir et il va dire viens dans la joie de ton maître, reine dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. C'est l'Évangile. C'est l'Évangile qui nous dit qu'il est avec nous aujourd'hui et qu'il va être avec nous jusqu'à la fin et que c'est lui qui va nous accueillir pour l'éternité. C'est l'Évangile qui pointe vers Jésus. Sans Évangile, il n'y a pas de Jésus. Parce que l'Évangile, c'est Jésus. Alors l'Évangile te pointe vers Christ pour que tu regardes à Christ. Tu regardes qui il est et tu regardes ce qu'il a fait et tu regardes les promesses pour que Christ, ce regard-là, cette personne-là, son œuvre, puisse susciter la foi en toi. Je trouve ça aussi dans Hébreu chapitre 2, verset 2. C'est Christ qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Cette foi-là qui te regarde et te dit je crois que j'ai besoin d'un sauveur, je crois que je suis dans les ténèbres, je crois parce que je ne suis pas capable d'être parfait comme Christ. C'est l'Évangile. Christ révèle ça. Tu y crois. C'est l'Évangile qui te présente le royaume et tu fais comme je veux faire partie de ce royaume-là. Je veux abandonner mes œuvres et je veux abandonner ces pensées qui ont crucifié l'agneau, Dieu. Je veux abandonner ça. Je veux vivre maintenant une vie qui honore Dieu. C'est l'Évangile. C'est la foi dans qui est Jésus et qui te pousse à vouloir vivre en conformité avec ta nouvelle identité. C'est l'Évangile qui t'ouvre le ciel et que tu peux se voir comme la meilleure vie que je ne peux pas vivre. C'est la vie de Jésus parce que Jésus a toujours été satisfait dans son Père. Alors c'est ça que je veux. Alors c'est l'Évangile qui vient et qui produit Christ en toi. L'Évangile te donne espoir que Christ est suffisant. Le verset 19 Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en Dieu. Tout ce qui devait être en Christ, il est pour qu'il soit le premier. L'Évangile. Alors, c'est l'Évangile qui te fait réaliser que dans ce royaume-là où tu es béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, qu'on lit ça dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, quand tu réalises ça, tu dis, mais qu'est-ce que la terre a à m'offrir alors que je suis béni de toute bénédiction spirituelle au ciel? Qu'est-ce que la terre a à m'offrir? Qu'est-ce que les gens peuvent dire à propos de moi pour que je me sente mieux quand le Père me dit, peu importe tes péchés, je vois Christ en toi, je t'aime d'un amour éternel. Qu'est-ce que les autres ont réellement à m'apporter? Frère et soeur, la marche dans la sainteté est la confirmation de mon salut parce que l'Évangile t'amène à la sainteté. Alors, si je ne marche pas dans la sainteté, je ne crois pas en l'Évangile. C'est facile, hein? L'Évangile produit ça. Un pommier produit des pommes. S'il n'y a pas de pommes, tu n'es pas un pommier. Oui, mais moi, je pense que je suis un pommier. La Bible te dit, tu n'es pas un pommier. Oh, il y avait du faux dans ce temps-là. Il y avait du faux. Il y avait des gens qui ajoutaient à Christ. Il y avait des religieux qui pensaient qu'eux autres, à cause qu'ils étaient dans la bonne religion, ils étaient juste devant Dieu. Et Jésus, il vient et il beurre épais en disant, bande d'hypocrites, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, vous vous asseyez de vous présenter devant les gens pour que les gens voient que vous êtes peu. Mais en dedans, vous êtes plein de rapides, vous êtes morts. Ils appellent même des sépulcres blanchis, donc tu es un tombeau en dedans, c'est mort, puis à l'extérieur, c'est beau. Arc. Les faux, les religieux, veulent autre chose. Ils crispent plus autre chose. Mais les enfants de Dieu, Christ, c'est suffisant parce qu'ils savent c'est qui. Ils savent que si Dieu nous a donné, si Christ nous a donné son fils, il va aussi nous donner toute chose, tout ce qui est nécessaire à ma piété aussi en Christ. Alors les enfants de Dieu se soumettent et s'abandonnent à Christ. Ils veulent vivre pour lui parce qu'ils savent c'est qui. L'Évangile nous fait toujours tourner à Christ. Ah, je suis pécheur encore et encore et encore, mais c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle que maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc l'Évangile m'amène à contempler Christ et à voir que son sacrifice est parfait. Je me relève, je retourne toujours à Christ parce qu'il n'y a rien de mieux à qui, rien de nous, c'est toi qui as les paroles de la vie à qui on pourrait aller faire où qu'on pourrait aller chercher autant de vie. L'Évangile nous ramène toujours, toujours, toujours à se soumettre et à désirer Christ parce que Christ est digne. Ah! Le verset 22 est possible. Je peux rester, demeurer, fonder inébranable et je ne peux pas me détourner. Pourquoi? Parce que c'est ça que l'Évangile fait. Ce que Dieu demande, il l'a produit. Donc si ce n'est pas produit, on ne croit pas la même personne et on ne croit pas le même message. C'est radical, hein? À la fin du verset 23, Paul va se prendre en exemple et s'il y a une transition aussi, ce qu'il va dire dans le suite qu'on ne le verra pas mais on va juste lire un petit peu ici. Donc l'Évangile a été prêché à toute créature sous le ciel et donc moi, Paul, j'ai été fait ministre. La gloire de l'Évangile, ce qui vient d'être dit au chapitre 1 ou précédemment, te pousse à devenir ministre. Qu'est-ce que c'est ça ministre de l'Évangile? C'est rare que je sors un mot en grec mais là, je me lâche lousse. Le mot ministre ici, c'est doulos. Peut-être qu'il y en a qui font « Oh, ça je sais c'est quoi ». Doulos, ça veut dire serviteur. Mais Paul, serviteur devant le roi, c'est aussi le même mot pour « esclave ». C'est la plus basse classe de serviteurs. L'Évangile te pousse à devenir un esclave de Christ. Un esclave de l'Évangile. L'Évangile te pousse à abandonner ta vie pour être au service de Christ. Ma marche dans la sainteté, c'est une confirmation de mon salut parce que c'est ça que l'Évangile produit. et Paul dit « C'est là que ça m'a emmené. » Et j'aime ce passage-là. Il y a une belle balance entre la souveraineté de Dieu, ce que Dieu fait, c'est Dieu qui le produit et la responsabilité de l'homme. Reste de meurer. Es-tu capable de rester de meurer? Es-tu capable de laisser la puissance de Dieu faire en sorte que tu restes attaché? Ah, tu lâches. La puissance de Dieu est-tu en toi? Ah, j'aime la balance des deux. Et j'aimerais ça qu'on puisse réfléchir sur ces vérités-là pour vous faire paraître devant lui saint. C'est du moins. En autant que, sans vous détourner, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez du salut. Je ne sais pas votre opinion du salut, mais vous savez quoi? Elle n'a pas vraiment d'importance. C'est qu'est-ce que Dieu nous dit. Et il y a une chose qui est claire, c'est que le salut, ce n'est pas juste pour demain. Ce n'est pas juste j'ai fait ma prière. Oui, Jésus, il m'a dit pour mes péchés. Oui, oui, oui. Après ça, je me reviens d'abord et je continue à vivre exactement comme je vivais. Non. Non, non, non. Non, non, non. Le salut, ce n'est pas maintenant, mes péchés sont pardonnés, maintenant, je peux en faire beaucoup. Non. C'est très mal de comprendre qui est Jésus, c'est très mal de comprendre le pardon des péchés. À cause que je suis marié, maintenant, je peux le coucher avec des femmes. Elle a une bague, c'est-tu le fun? Je peux-tu aller couroyer maintenant? Elle m'a promis que pour le meilleur pour le pire, on va lui faire subir le pire en partant. J'ai-tu bien compris ce que c'est qu'un mariage? C'est quoi une alliance? Le meilleur pour le pire, je l'ai-tu bien compris? Ou, ah, tu m'aimes de même? Oh, je veux, je te donne ma vie puis je veux, je veux, je veux, je veux que ta vie soit extraordinaire. C'est lequel? À cause que j'ai une bague, je fais ce que je veux ou à cause que j'ai une bague, je l'aime puis je veux juste qu'elle soit élevée. Oui. Si tu penses que tu peux vivre comme tu veux puis ça n'a pas vraiment d'importance parce que t'es pardonné, si tu penses que le roi, lui, ça ne lui dérange pas trop que tu ailles faire de l'idolâtrie, tu n'as rien compris au salut. Oh. Rien. Mourir à soi-même pour pouvoir voir Christ être magnifié en nous, c'est ce que l'Évangile produit. Je le redis, c'est simple. Le cœur du croyant est enflammé par l'Esprit qui vient alors qu'on se tourne vers Christ. Ça ne peut pas me laisser oisif. Est-ce que Jésus est digne qu'on vive pour lui, juste sa personne? Est-ce qu'il est digne que la création entière le célèbre? La réponse à ça, c'est oui. est-ce que Jésus en a fait assez pour que je le désire lui? Est-ce que Jésus en a fait assez pour moi pour que je veuille avoir le reste de la vie qu'il a pour moi maintenant? La réponse à ça, c'est oui. Il a tout fait ce qui était possible pour que je puisse aujourd'hui marcher dans la synthété. Quand il a dit tout est accompli, ça veut dire tout est accompli. Un de mes passages favoris, je vais vous le lire, ça se trouve dans Jude 24. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, il peut nous préserver de toute chute. Il y a assez de puissance, il y a assez de grâce pour toutes les circonstances pour que nous puissions avancer pour lui. Est-ce qu'il en a fait assez? Oui. Alors je nous pose la question, comment va votre marche avec Jésus ce matin? Je ne suis pas en train de vous demander est-ce que vous êtes religieux? Non. Ce n'est pas ça ma question. Je ne suis pas en train de vous demander est-ce que vous avez assez de connaissances? Tu te montres, tu ne m'as rien appris le matin. Je le sais, c'est beau, c'est correct. Je ne suis pas en train de vous demander est-ce que vous servez beaucoup? Non, non. Je suis en train de nous demander le matin de vous demander est-ce que votre vie est à propos de Christ? Quelle sphère de la vie? Toute. Parce que votre vie est à propos de Christ. Parce que si ta vie n'est pas à propos de Christ, tu ne connais assurément pas le Jésus que ce livre-là parle. le Jésus qui est digne qu'on vive pour lui. Le Jésus qui est digne qu'on abandonne notre vie pour qu'il puisse vivre la sienne en nous. Mais ça, c'est pesant. J'espère. Il y a un point éternel qui repose sur cette question-là. Votre éternité, pas la sienne, lui, il est éternel. Votre éternité repose sur est-ce qu'on peut reconnaître Jésus dans votre vie? Parce qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Aujourd'hui, c'est la bonne journée. C'est une journée vraiment très spéciale. Oui, c'est la fête des mères, mais ça, je m'en fous pas mal. Parce que j'ai une mère extraordinaire. Elle est ici, je peux y dire. Mais pas extraordinaire parce qu'elle est extraordinaire et extraordinaire parce que j'ai pu goûter Dieu au travail. Elle est pécheresse. Je le sais. Parce que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Oui. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment spéciale. Parce que c'est une journée que vous avez entendu que Christ, le roi des rois, le créateur, a un royaume. Et que vous pouvez en faire partie. Et qu'il a tout fait pour que vous puissiez en faire partie. Et la seule chose qu'il vous demande, c'est de croire que ce qu'il a fait, c'était nécessaire pour que vous puissiez passer d'être esclaves des ténèbres, esclaves de vos pensées, de vos mauvaises obres, d'être ennemis de Dieu. Et vous avez pu faire passer dans son royaume. Aujourd'hui, vous pouvez vivre ça. Aujourd'hui, tu peux te repenser de ton arrogance et te dire, devant Dieu, j'ai besoin d'un sauveur. Ça donne bien parce que Jésus a dit, je suis venu sauver ce qui était perdu. Alors, si vous êtes qualifié, si vous vous voyez perdu devant la sainteté et les perfections de Dieu, si vous vous voyez perdu, ça donne bien, Jésus a tout fait. C'est pour ça qu'il a dit sur la croix, tout est accompli. J'ai pris ton péché et je l'amène devant ton père, devant mon père et je subis la condamnation parce que tu es coupable. Alors, tu peux être pardonné. Aujourd'hui, tu peux demander à Jésus de te sauver. aujourd'hui, tu peux faire de lui ton sauveur et parce qu'il est, il devient automatiquement ton Seigneur parce que tu ne peux pas changer de royaume sans qu'il devienne ton Seigneur parce que dans ce royaume-là, c'est lui le Seigneur. Christ est digne. Maintenant, mes frères et mes sœurs, Christ ne nous a pas sauvés pour le confort. Christ ne nous a pas sauvés pour la santé. Christ ne nous a pas sauvés pour que nous puissions être riches. Christ ne nous a pas sauvés pour que le monde nous aime. Plutôt, je suis en train de dire, j'ai plein de versets qui viennent tout contredire ce que je suis en train de dire. En fait, qui viennent appuyer ce que je viens de dire. Je suis en train de dire. Les mots sont importants. On n'a pas été sauvés pour qu'on fasse ce qu'on veut. On a été sauvés pour passer notre royaume à un autre pour que notre vie soit à propos de lui. C'est simple, hein? On a été sauvés pour qu'on abandonne notre royaume et que maintenant ce soit à propos du roi qui est digne qu'on vive pour lui. On a été sauvés pour que ces perfections puissent être manifestées en nous et que le monde voit sa sainteté au travers de nous. Verset 22. Saint, sans défaut et sans reproche. C'est ça l'identité du royaume du Fils. Alors ceux qui sont dedans, c'est ça que Dieu veut produire en eux. Alors, avez-vous des choses à régler avec votre roi considérant est-ce que ma vie est à propos de Christ? Là, il y a vraiment deux chemins ici qu'on peut aller. J'aimerais ça laisser l'esprit le déposer, mettre ces applications-là qui viennent vous les personnaliser pour vous. il y a vraiment deux chemins. Il y a un chemin où j'ai besoin de réaliser que j'ai besoin de changer de royaume. Accrochez-vous pas à une prière que vous avez faite. La prière ne sauve pas. C'est la foi dans l'Évangile, la foi que Christ qui a fait qui sauve. Et ça, quand ça vient, vous changez. C'est un autre chemin. Ça vient à propos de Christ. Et si c'est pas à propos de Christ, je dois me repentir et je dois dire Seigneur, prends telle ou telle chose, prends telle ou telle chose. Il y a vraiment deux chemins. J'aimerais ça vous laisser une minute. Peut-être que vous avez des choses à régler. Qui d'entre nous n'a pas de choses à régler? Peut-être que c'est pour être sauvé. Peut-être pour dire Seigneur, prends la place qui te revient. En fait, je te laisse la place où je t'ai tassé. Là, là, là. Prenne une minute pour régler des choses avec votre roi.